Fauconnières, fauconnières, bienvenue au journal de la fauconnerie. A la présentation, Pétille et Tipelle, vos humbles serviteurs de toutes les éditions fauconnières. Les enfants de la fauconnerie sont gâtés comme nulle part ailleurs. Beaucoup d'organisations créent des écoles en faveur des enfants de familles vulnérables. Nous allons vous citer quelques écoles modèles afin de vous édifier. École numéro 1. École de l'aide aux enfants sans parents. Très bien. Frères scolaires, c'est combien ? Ils ne payent rien. C'est des pauvres. Nous avons créé cette école ici. Très bonne raison, papa. Procédure pour être admis. Élève aux chiens de votre école des hommes de bon cœur. Frais d'inscription, 15 dollars. Achat des cahiers de communication, 5 dollars. Journals de classe, 7 dollars. Uniforme, 20 dollars seulement. Achat des pépitres, 50 dollars. Contribution aux frais divers, 12 dollars. Collation des profs. Collation des profs. 25 dollars par mois. Frais destiné à... Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Allez, arrêtez. Continuez votre liste pour les ministres qui veulent inscrire leurs enfants dans votre école. Et pas pour nous les vulnérables. École suivante. Les autorités nous ont demandé de ne pas faire payer les minervales aux élèves. Bonne école, nous, hein. Car l'État a déjà tout payé pour les élèves. Tout, 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 tout. Très bien. Vous êtes les seuls à reconnaître cette instruction de la part des autorités. Mais vous méritez un soutien total de toute la société. Donc vous ne chassez jamais les enfants ? Jamais, jamais, sauf ceux qui ne payent pas, bien sûr. Ah bon ? Mais ah bon, ceux qui ne payent pas ? Nous ne permettons pas à un seul parent de manquer de l'argent. Aucun retard n'est toléré. Même pas 30 minutes de retard de paiement. Nous chassons les connards. Les connards, les fils de pauvres connards, fils de pauvres. Ok, attendez, messieurs les prédicateurs. N'est-ce pas que votre école a été créée pour pallier aux difficultés de paiement rencontrées dans d'autres écoles ? Mais que fait le comité des parents, alors ? Quoi ? Quoi ? Comité des parents ? Le comité des parents ? Il nous aide à transmettre les décisions prises unilatéralement par la direction à leurs amis parents. C'est tout. Non, 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 mais ils ne discutent même pas. Ils doivent protéger les intérêts des parents car eux aussi sont parents, n'est-ce pas ? Un petit secret, un petit secret. Oui, à l'oreille. Pourquoi vous me parlez à l'oreille ? Ils reçoivent une petite prime en coulisses. Si les frais exigés et majorés sont acceptés par les parents, nous majorons aussi la prime secrète des membres du comité des parents. Il ne faut pas passer ça à la radio. Il ne faut pas passer ça à la radio. J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Et... Hé ! Hé ! Tu es tombé par mon petit secret ? Petit, petit... Petit... Tu t'as évanoué ? Oh, mon Petit, mon Petit, mon Petit, mon Petit, mon Petit, réveille-toi ! Petit, je te donne un petit secret ! Ce sont les complots du comité des parents Petit. Petit est sûrement frappé par un AVC, le pauvre, l'AVC de secret. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup chez la fin de ce journal. Faites comme si vous n'avez rien compris, même si vous avez tout compris. Parce qu'ici, si on comprend tout, on se fait mal comprendre. Au revoir et à la prochaine. Merci.